il ya quelqu'un qui m'a demandé la première fois je veux te dire quelque chose est ce que tu as argent je dis oui ok je te rappelle le soir j'ai dit d'accord une autre personne m'appelle la personne me dit ah tu sais ce qui se passe moi j'ai reçu un truc et tout et la personne me dit le truc j'ai commencé je dis j'ai dit tu sais ce que tu vas faire je lui ne partage pas la vidéo parce que je ne comprenais pas avec la personne la personne doit être là moi je ne vais pas dire son nom je ne comprenais pas avec la personne gila la personne ne partage pas la vidéo et il faut l'effacer ou tu la gardes à ton niveau de l'envoi personne tu me l'as pas envoyé même donc l'envoi personne je pense que la personne comprend que je ne comprends rien la personne me dit non tu n'as pas compris que la vidéo a déjà elle est déjà partie que parce que ceux qui m'ont envoyé la vidéo ça veut dire qu'elle est déjà loin ce que tu as tu veux éviter l'année la vidéo est partie j'ai dit mais partie comment moi je pensais qu'elle était la première qui avait reçu la vidéo donc finalement on s'est compris on est même passé à autre chose j'ai dit écoute moi je suis argent je vais couper dans une heure trente et puis on verra après je dis il faut pas partager cette vidéo là je dis moi ce genre de choses je ne partage pas je ne regarde pas une autre personne m'appelle je sais que c'est par rapport à ça la personne me dit que si tu as reçu la vidéo j'ai dit non moi je ne vais pas ce genre de choses même avant l'islam j'ai toujours eu horreur de ces choses de les partager déjà de les regarder parce que je ne comprends pas ce que toi même tu peux faire pourquoi tu regardes pour les autres j'ai toujours eu du mal à comprendre ça j'avais fait une vidéo là dessus il ya quelques années c'est bizarre j'étais encore aux états unis en ce moment là aujourd'hui encore ça tombe que je suis là j'ai dit la même chose c'était une histoire de cette histoire de maria balle une fois voilà je n'avais pas vu la vidéo ou les photos mais j'avais intervenu là dessus pour dire aux gens d'éviter de faire ce genre de choses surtout ceux qui les partagent soit encore plus que ceux qui le font je vous expliquer c'est quoi partager les choses c'est quoi partager tu partages mon avis ce que j'ai dit ici là tu le partage quand tu cliques sur partager tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire donc ceux qui partagent ce genre de vidéo vous êtes d'accord avec ce qui se passe vous comprenez ça c'est autre chose donc cette personne me dit qu'elle veut voir la vidéo j'ai dit mais pourquoi que c'est bien de voir ce genre de choses pour se faire des idées j'ai dit mais quelle idée qu'est ce que ça va apporter à l'évolution de maître j'ai dit moi je ne regarde pas ce genre je ne l'ai pas ah mais ce qui t'ont dit d'envoyer rappel et vont t'envoyer j'ai dit mais non quand ils t'envoient tu me renvoies ils sont là j'ai dit non 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 je ne vais pas faire ça oui mais tu ne vas pas regarder tu cliques sûrement sur transférer c'est non le fait de cliquer là pour t'envoyer ça c'est un problème pour moi je suis en train de partager leurs idées vous comprenez pas j'ai le même problème avec ces histoires de vidéos les gens ne comprennent pas ma démarche nous avons souvent critiqué ce monsieur là ici dans certaines vidéos on n'a pas de vieux faire des vidéos spécialement sur nous non on n'a jamais fait spécialement je ne crois pas il ya des dénonciations sur lui on a dans les discussions de glisser dedans si je me souviens bien enfin bref mais ce qui se passe aujourd'hui c'est assez particulier pourquoi ce que cette fille a fait ou peut-être c'est quelqu'un d'autre qui connaît quelqu'un d'autre qui a envoyé à quelqu'un qui a voulu quelqu'un peu importe ce n'est pas bien ce n'est pas bien de tromper sa femme un de deux ce n'est pas bien qu'on filme quelqu'un à son insu c'est pas bien de filmer quelqu'un pendant que la personne le sait et la moyenne d'autres personnes tout cela ce n'est pas bien donc c'est tous les facteurs là qu'il faut voir tout un ensemble de choses même quand c'est ton ennemi maintenant quand je vais prendre spirituellement ce qui n'est pas bien c'est que ces gens là représente l'état c'est que ces gens là représente une partie grande partie de la société je crois qu'il est toujours vous vice gouverneur de la banque centrale je crois bien si je ne me trompe pas donc là là l'honneur de l'état est à terre oui il faut dire ce qui est c'est ça la vérité maintenant vice gouverneur de la banque centrale c'est comme s'il représentait une partie de l'économie guinéenne c'est ça la vérité donc notre économie est liée à ça à ces histoires là à la soirée à la veille montrer ce qui se passe dans les coulisses avec les gens qui nous représentent avec nos cadres avec nos élites c'est ce que nos élites représente dans les coulisses que nous ne voyons pas même si nous le savons au fond de nous j'ai dit c'est semblable parce que je sais ce n'est pas un souhait c'est un fait c'est une réalité que alla va faire sortir les choses pour qu'on sache qu'ils sont là nous gouverner qui sont ces gens qu'est ce qu'ils font dans les coulisses comment ils sont avec leurs femmes comment ils sont avec leurs enfants oui ça fait mal à leurs enfants et à leurs femmes même à nous aussi parce que c'est la guinée qui est salue c'est ça la vérité ça va vous faire mal peut-être ça va faire plaisir à d'autres ça c'est pas mon problème je suis désolé mais ça salue le pays moi la démocratie je ne suis pas trop pour vous connaissez les idées mais dans les grands pays démocrates qu'on copie sur qui ce à qui on veut ressembler les grands pays les états unis la france un peu partout si cela arrivait à un à un ministre qu'il aurait fait un vice-gouverneur qu'est ce qu'il aurait fait un peu importe un nom politique qu'est ce qu'il aurait fait je sais qu'il aurait il aurait démissionné que ça c'est clair où on l'aurait limogé l'un des deux c'est sûr et il aurait présenté des excuses ça c'est clair donc ça j'avais dit que ce genre de personne ne mérite pas sa place quand je dis c'est semblable toutes les personnes qu'on va faire fuiter les vidéos ou les photos ce n'est pas bien je ne suis pas d'accord avec vous auquel on va vous envoyer ne cliquez pas dessus ne regardez pas vous n'allez rien voir sur ces vidéos que vous vous ne pouvez pas faire en privé la seule différence est que vous vous n'allez pas photographier ou filmer moi je ne vois pas l'intérêt de filmer ce que tu fais en privé quand quelqu'un me fait à ton insu c'est à la qui c'est ça moi mon mari vit aux états unis je suis en france quand je vais là de me marier je ne vous le cache pas il est là une fois il a essayé j'ai dit je ne fais pas ce genre de choses devant une caméra il me dit je suis très je suis ton mari j'ai dit oui je sais à faire si j'avais un divorce j'ai dit non on peut le faire un vrai vrai pourquoi filmer ça moi je s'entends de parler ici aujourd'hui je suis aux états unis vous êtes un peu partout dans le monde qui quelle est la science qui fait que vous voyez vous vous posez cette question c'est pourquoi j'ai dit que quand vous allez savoir ce qui se passe ici vous n'allez même pas mettre les photos de vos propres enfants et je vous dis éviter cela éviter les photos tant que vous pouvez le faire éviter ça ce sont des petites dames qui n'ont pas besoin de ça vous êtes en train de les exposer à beaucoup de choses dans ce monsieur ce genre de personne ne semblable quelle que soit leur place quand ça va sortir il ne mérite pas cette place là au pire j'espère que c'est des orgueilleux vous présentez vos excuses vous demandez pardon à alas vanata oui parce que c'est ce que vous représentez dans la vraie vie que vous faites dans les coulisses vous lui présentez des excuses vous demandez pardon vous vous repentez sincèrement et honnêtement entre vous et lui sincèrement il va vous pardonner parce qu'il est pardonneur vous demandez pardon au peuple à votre famille à votre épouse honnêtement et sincèrement il ya des chocs dans la vie qui fait que à l'acte sauve qu'il te récupère mais les gens ne comprennent pas il ya beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux en tant que femme ou au cas ça t'arrive la seule chose si tu as une femme faut te voiler honnêtement et sincèrement si tu es dans toutes les salités là tu as tout parce que si tu insiste il se peut que autre chose arrive donc ceux qui sont en train de représenter que nous ne connaissons pas c'est ce qu'ils sont en train de montrer c'est ce qu'ils sont en train de nous expliquer face à face que c'est ce que ces gens la font ce n'est pas bon mais ils peuvent encore changer mais jamais trop tard tout le monde peut changer moi j'ai changé tout le monde peut changer si moi j'ai changé aujourd'hui voilà celui qui ne change pas je pense que toi à la fin sorte que tu ne change pas mais c'est possible il n'est jamais trop tard je vous ai dit à la m la guinée et les guinéens mais c'est les guinéens qui ne l'aiment pas et quand il t'aime il fait en sorte que tu te repasses quand tu ne te repasses pas et que dans l'occasion une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois ce que tu veux il va tu le fais à la pêpa c'est pas n'importe qui pour n'importe quelle de ces créatures n'importe quelle de ces créatures à la maladie aujourd'hui c'est les réseaux sociaux la maladie les problèmes et si et ça quand l'instinct de survie et là tu te rappelles qui est un être supérieur tout de suite car la mort est en face de toi qui que tu sois quelque que soit ta religion même si tu es naté la première des choses c'est ça tu regardes là parce qu'il ya net suprême ou déçu de quoi qu'ils viennent à mettre donc c'est semblable monsieur bay et c'est semblable ce qu'ils doivent faire quand ça arrive moi les filles là je ne connais pas je ne sais pas pourquoi il nous faut qu'elle nous faut sylvain il faut pas partager il faut partager vous savez pourquoi il faut pas partager c'est pas pour eux c'est pour vous que ce n'est pas bon tu es en train de valider la débauche j'ai même pas à cause de la cause de vous même il faut pas les garder tu as regardé la vidéo ça t'a développé depuis le jour que tu as regardé ça t'a rendu plus intelligent ce qui manque en toi ça va donner non donc franchement ce qui n'est apporte rien je pense que ça ne peut que de détruire ce n'est pas bon ce n'est pas bon pour votre âme ce n'est pas bon pour vous je ne parle pas de monsieur je parle de vous qui les gavis maintenant le fait de faire le petit clic de partager moi je clique l'idée de la débauche des gens mes frères de soeur ne partagez pas ce genre de vidéo vous connaissez ma position face à ces gens là il s'est passé beaucoup de choses sur cette page là si je ne veux pas rentrer dans tous les détails ce monsieur là chaque fois que tu prononces son nom ici les injures du moment que tu reçois dans ton téléphone c'est à l'associer le sait aujourd'hui là aujourd'hui si je dois me casser je vais le faire si je n'ai pas besoin de ça mais à la maca faire son travail qu'il change tous les idyllistiques on le dit régulièrement s'il ne veut pas changer qu'il les détruisent et qu'il les aléantissent pour que l'islam s'impose n'importe qui peut changer quand la face qu'ils changent qu'ils se repentent eux tous vous allez être choqués à la vous en garde il se peut que vous voyez des vidéos m de ces jours même de ces gens avec des petits garçons même de ces gens avec des filles de 9 ans de 12 ans de 11 ans c'est sur ça que ce pays là se reposait malheureusement mais pas à la il ya trois quatre jours je les ai dit que il ya n'aurait pas 10 mille cas à la soirée par la amène le nous indigné qu'ils sortent la guillée de l'obscurité il ya deux trois jours nous avons fait ça ici nous avons parlé de ça ici vous il faut d'un mine qui que ce soit qui ne mérite pas sa place qui ne peut rien n'apporter à notre pays qu'elle a débarrassé de arrêter de partager cette vidéo à l'été en tout cas vous qui allez regarder cette vidéo et vous qui me regardez ne regardez pas ne partagez pas ce que la fille a fait c'est pas bien ce que va il ya fait c'est pas bien les hommes qui font ce genre de choses ce n'est pas bon les filles qui font ce genre de choses ce n'est pas bon qui se ressemble s'assemblent c'est les mêmes espèces c'est les mêmes catégories je vais profiter de cette occasion mon frère tout ce que tu dis là que tu as vu ça ne va rien apporter spirituellement c'est pas bon pour ton âme ça va te salir ça que je vais vous expliquer ça va vous salir tout le mal qu'un être humain fait tu le paye directement ou indirectement et tu as l'occasion de te repartir tu as l'occasion de demander pardon c'est peut-être une occasion mais comme je le dis c'est les orgueilleux ils ne le font pas les gens vont sortir ici les défendre et les insulter les gens vont s'insulter entre eux certaines personnes vont se mettre à mettre des connotations ethniques au lieu de reconnaître l'heure des deux camps de part ou d'autre ils vont essayer de retomber l'heure soit sur la fille quand ça les arrange soit sur l'homme quand ça les arrange tandis que chacun à sa part de responsabilité dans ces choses ceux qui regardent et ceux qui partagent aussi voilà ne le faites pas moi ce que je ne fais pas je ne vais pas vous dire de le faire ce que ne va pas va pas vous développer va vous amener en arrière c'est très 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 sale pour une âme de partager ce genre de chose ne le faites pas ceux qui vont nous faire ce n'est pas bien ceux eux sont dans le péché là vous aussi vous allez participer au péché vous allez prendre votre péché derrière leur péché au lieu de faire une bonne oeuvre un supprimant ou en disant à l'expéditeur que je ne regarde pas ce genre de choses j'en ai pas besoin que ce soit filmé à l'insu ou un vrai vrai ou quoi que ce soit les gens qui le font régulièrement avec vos propres et pour vos propres épouses ne le faites pas qu'est ce qui vous pousse même à ça je me pose cette question qu'est ce qui pousse les gens à ça non mon mari a été une fois il n'a pas commencé plus jamais n'a parlé de ça on a stoppé ça là et puis c'est fini pourtant nous sommes à distance c'est dans la tête c'est le mental faut se préparer psychologiquement moralement et c'est bon tout se passe dans la tête quand tu bloques la tête tout est bloqué après c'est tout donc les hommes qui font ce genre de choses la plupart du temps on demande des vidéos aux filles on demande des photos aux filles les guillemps c'est un jeu c'est une banalité d'envoyer des trucs de l'heure l'unité aux gens c'est mais c'est tellement banal et ça fait ça fait très longtemps que c'est comme ça c'est très très grave c'est énormément grave donc vous allez voir beaucoup de choses je suis désolé de vous dire ça peut-être que je ne sais pas à quoi vous vous attendez parce que vous savez vous savez mes relations avec ces gens là moi c'est des gens que je veux c'est à dire je ne peux que m'en réjouis normalement mais ça ne va rien m'apporter chacun de nous à ce qu'il mérite voilà c'est tout je ne sais pas ce que l'autre est en train de décrire de parler de qui ou de quoi je ne sais pas donc c'est ça je viens de vous le dire je ne vais pas répéter cela si c'est dans un grand pays démocratique comme on les appelle ce monsieur démissionne et il présente ses excuses je l'ai déjà dit ou qu'il soit limogé il ne mérite pas là où il est vous voulez que je vous le dise dans quelle langue il ne mérite pas là où il est ce qu'on veut montrer à la population lui et ses semblables qui que ce soit qu'on sort dans ça dans ce genre de position dans ce genre de situation que ce soit en vidéo ou en photo avec un homme ou une femme je voulais déjà dit préparez vous à cela vous allez voir des trucs très très chouquant il se peut il se peut il s'amasser à la qui sait il passe par plusieurs routes pour montrer les vrais visages des gens c'est tout je sais pas je peux vous dire mais ces gens n'ont pas l'orgueil ça m'étonnerait qu'il dit des missions parce qu'il va se dire je vais gâcher ma vie tandis qu'un démissionner c'est énormément de choses ça va te grandir pendant ce temps tu vas faire une pause revenir donc vers le belis vert ton créateur la population t'oublie un peu tu te blanchis spirituellement qui sortent de toutes ces santé parce qu'ils sont souvent dans des groupes bizarres ramassant illuminati reptilien et tout revenir à alla dans quelques années il va te grandir plus que tu ne l'as été et les histoires d'une femme l'année dans tous les sens c'est ça vient de quoi ça vient de tel phénomène c'est cette question là que nous devons nous poser les hommes et les garçons hier je parle parler de certaines choses les accessoires qui nous poussent à certaines choses les filles les hommes et tous j'ai lié à je parlais de ça je ne le défends pas je vous dis que vous ça ne va rien vous apportez vous voulez que je vous dise que vous regardez que vous partagez j'aimerais vous dire que ça n'avait rien vous apportez moi je ne regarde pas ce que je ne partage parce que ça va me salir ça va salir mon âme c'est que je veux que vous comprenez ça ne va rien changer à vos vies lui là où il est celui qui s'est là où il est là où sa famille et c'est eux qui savent ça mais quelque part peut-être qu'il le mérite qu'est ce que j'en sais moi il faut laisser à la faire son travail voilà c'est tout donc s'il veut démissionner démissionner à moi à sa place ou si c'est un de mes proches je le conseillerais de démissionner de se rétracter pendant un moment de revenir vers à l'âme et les gens ne comprennent pas quand je dis ce genre de choses quand il ya des moments très très difficile tu fais une pause surtout tu te remets en question qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce que je fais qui n'est pas bon parce que nous allons noter que à la sa personne qu'il aime et qu'il aime qui a de l'amour à à la haie et est son esclave il ya des choses qui ne va pas nous faire vous êtes d'accord avec moi voilà c'est ce que je peux vous dire sur cette histoire donc bailly à l'eau c'est ça cela est valable pour s'il ya d'autres personnes qui sont déjà sortis ou d'autres personnes qui vont sortir après voilà on va pas remuer les anciennes histoires que nous connaissons déjà chacun sait les actions pour et déposer par ces gens là ne l'ont pas revenir sur ça nous sommes en train de partir vers une réconciliation la justice divine est la meilleure des justices toi tu ne veux pas faire ta propre justice mais il y est à moi souris pour la main voilà leur clan là à la va les juger à la va les changer ceux qui veulent se repentir vont se repentir donc c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est ce que j'ai à vous dire si ce genre de situation se reproduisait et que vous tombez dessus je sais que vous n'allez pas m'écouter mais c'est ce que moi je peux vous dire vous faites ce que vous voulez comme d'habitude chacun fait ce qu'il veut et voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise c'est pas bien ce qu'il a fait c'est pas bien ce que la fille a fait là c'est tout c'est pas bien de tromper sa femme c'est pas bien qu'un vice-gouverneur ou même si c'est même pas un vice-gouverneur qui a déjà marié ça n'a pas une question de poste mais comme eux nous représente nous allons parler de leur poste parce que ce sont les cadres si vous êtes tombé sur la fin de la vidéo revenez vous regardez le début de la vidéo parce qu'au début j'ai tout expliqué que ce que je pensais de la situation et je vous remercie pour les partages et pour les commentaires je vous dis à bientôt in challah et que allah nous pardonne qui pardonne les pêcheurs et qu'il les dit parce que c'est le meilleur d'équipe qu'ils nous mettent sur le chemin de nos prophètes paix salut celui de bienvenue parce que nous c'est le meilleur des exemples voilà quand je vois les musulmans ou leur exemple c'est quatre femmes le prophète paix salut celui là une quatre femmes c'est à dire ils sont tellement vicieux et pervers que la religion a été résumé l'exemple de ce grand homme qui a pu rassembler la plus grande communauté qui est la communauté musulmane son exemple chez les africains est relié à une histoire excusez-moi le terme à une histoire de fesses c'est dommage c'est triste tandis qu'il a posé des actes incroyables mais personne ne veut aller sur ce chemin personne si c'est pas avec les quatre femmes c'est dommage c'est triste c'est triste si je peux rajouter quelque chose bien monsieur était là hier qui a écrit un commentaire je ne pense pas que ce soit un diner en voyant son nom qui dit que oui moi je suis en train de parler de ça je suis dans un pays à la route 90% des gens ne sont pas musulmans je devrais aller en arabie saoudite ou ailleurs la personne dit ça donc ce sont des questions qui reviennent très souvent je vais profiter de l'occasion pour répondre à ce genre de questions l'islam est universel voilà et l'islam doit s'imposer partout pas par la force pas avec les âmes je vous le dis si moi je deviens par exemple la femme la plus puissante au monde dans l'avenir ça ne sera pas du socialisme machin là toutes les petites qui vont vouloir nous ressembler mais c'est parce que les élites voilà certaines élites les exemples qu'ils donnent les élites c'est souvent des produits éclaircissants les faux cheveux être dénudés danser donc nous pensons que c'est dans ce sens qu'on peut être connu c'est dans ce sens qu'on peut faire de bonnes choses c'est tout personne ne vient sur ce terrain parce que les gens vont prendre pour une fois ça c'est un premier point on va te dire que oui mais l'islam n'a jamais développé pas que ce soit oui c'est ce qu'on dit mais à la science dans le courant la science appartient à la le monsieur me dit et aujourd'hui tous les jours l'homme le plus célèbre de toute l'humanité c'est notre prophète bien-aimé paix à l'égard lui qu'est ce qu'il a fait c'est parce qu'il a fait une chose extraordinaire si nous voulons le succès la notoriété voulait être célèbre nous allons partir sur son chemin nous aurons la célébrité à 0,000 au moins un pour cent c'est pour qu'on doit être sonné il doit être notre exemple et ça c'est compliqué les gens n'aiment pas quand tu couvertes du parcours aujourd'hui même ça va un peu et je suis à maria de la moulin ça va un peu aujourd'hui ça va un peu vous préférez sa grosse grosse donc le monsieur dit aussi que les occidentaux ne connaissent pas l'islam qu'on est pas à la maison développée ça c'est une très très bonne chose c'est une question très pertinente qui revient très très souvent pourquoi je reviens à la même science les occidentaux qu'est ce qu'ils ont fait ils ont institutionnalisé tous les aides par exemple les soutiens par exemple les organismes internationaux tous ces trucs là le programme alimentaire mondial quoi tout ce que vous savez ils se sont inspirés de l'islam tandis qu'en afrique il faut aider famille famille quand tu es malade tu vas chez tata tu vas chez ton cousin tu vas chez et c'est comme ça depuis des générations tandis qu'on peut institutionnaliser ses aides et on dit que les africains sont solidaires entre eux les occidentaux ne sont pas solidaires ils connaissent pas dieu mais sont pas solidaires s'ils sont solidaires parce qu'ils ont institutionnalisé au haut niveau et ils arrivent même à aider les africains avec ça donc ils connaissent dieu à leur manière ils sont croyants mais pas pratiquants nous nous sommes pratiquants mais nous ne sommes pas croyants parce que les gens qui détournent là c'est nouveau maintenant vous allez pour les baptêmes et les mariages chez les gens ils font de la redistribution au lieu d'institutionnaliser les choses tout ce que nous faisons traditionnellement imaginez vous si cela était institutionnalisé pour les baptêmes il ya un endroit là où on doit payer ça pour les baptêmes c'est ce qu'ils ont mis en allocation familiale pour donner aux enfants quand vous accouchez ici ça c'est tout ils se sont inspirés de l'islam ça c'est le boulot de vos imams ce n'est pas la mosquée et le fait que les occidentaux soient développés c'est une science les occidentaux travaillent avec les dj les africains travaillent avec les chayatins c'est à dire les dj qui sont pour le développement qui les font arriver qui entre en contact avec eux comme le téléphone comme internet comme toutes ces choses tandis qu'avec nous cela aussi existe pour les africains dans les corps marie dans les filles c'est les mêmes dj mais à chayatine qu'ils utilisent les africains pour mélanger les humains vous comprenez ça c'est un truc qu'il faut expliquer normalement c'est les religieux qui doivent expliquer mais ils sont de mauvaise voie un de deux on va les prendre pour les fous comme là aujourd'hui ceux qui n'ont pas la science et la connaissance vont me prendre pour une folle mais ceux qui ont la science et la connaissance comprennent très très bien demain dans quelques années ceux qui sont là certaines personnes vont s'insouvenir quand la guillée va changer et chambres de chance dans le sens islamique les gens vont dire oui c'est ça que la dame la disait parce qu'on dit que c'est l'islam qui va sourire mais c'est pas dans la mosquée ça c'est écrit donc si je vis de passer par là pour changer les choses je ne vois pas c'est qu'il ya des mots mauvais dans je ne vois pas du tout c'est tout à fait normal si vous dites maintenant que l'islam ne peut pas développer un être humain ou ne veut pas ne veut pas développer l'humain ou l'humanité ou un pays mais comment ça va sauver le monde ça veut dire que vous êtes en contradiction avec le courant pourtant vous pliez cinq fois par jour ça c'est hypocrite il veut il peut venir d'un facteur aussi le continent préféré d'un la soirée c'est l'afrique et c'est les africains le terme noir est le terme le plus joli il rire très peu il vieillit très peu et quand ça cicatrice ça cache la cicatrice mais vous n'aimons pas ce terme là nous l'enlève au plus gros business aujourd'hui c'est le tel est faux cheveux vos premières dames tout le monde est là dedans vous voulez que celui là apporte quoi vous marie les femmes des ministères sont dedans vous voulez que ce à moi apporte quoi à vos têtes que vous allez dire qu'on pensez à vous et donc c'est des petits facteurs les gens se disent non ça n'a rien à voir avec le neuf repas les voiles et la mêlée sont très bêtes oui les voiles et ne parle pas il ne s'expose pas moi tous les jours vous m'insultiez ma petite connaissance que j'ai l'agent je la garde je laisse les fausses où il est un fauteuil apporter les boumanes ici et vous voyez c'est pourquoi c'est pourquoi les combats sur les réseaux sociaux ne marche pas parce que c'est la force personne si je n'ai pas monté je n'ai pas mais vrai je vais tout ce que je vous dise 90% ça sera fou parce que je suis en train de représenter des entités ça fait une science et c'est le travail de vos humains et ils savent que ce que je dis est vrai oui c'est n'est même pas compliqué vous savez au fond de vous là que c'est vrai maintenant je dis que l'afrique est le continent préféré dans la soinatala il a mis toutes les richesses là mais est-ce qu'elle est d'accord avec l'exploitation sauvage qu'on fait de ces richesses là il est d'accord avec ça je ne crois pas c'est pourquoi il ya des gens qui disent que l'islam est la religion des pauvres l'islam est contre le développement il ya beaucoup de personnes qui disent cela mais nous voyons que les plans se battent toujours plus contre le réchauffement climatique climatique pourquoi mais ce réchauffement climatique se répercute sur qui le plus sur les pays africains mais qui profite des richesses du sous-sol les occidentaux donc ça veut dire qui est à la base du retard de l'humanité c'est l'afrique parce que vous les laissez prendre ça c'est le maquillage que à l'âge pour rendre la nature belle donc si vous l'utilisez il faut savoir l'utiliser c'est pas comme guillet n'en profite pas quand je reviens à la boxy je le dis souvent ça fait longtemps que je n'en ai pas en parler je vais profiter de l'occasion pour parler nous ne profitons pas de notre boxy de tout ce qui est diamant sous sol tout mais depuis ce temps on ne s'est pas posé la question les pays à côté ils n'ont pas tout ça mais il nous dépasse nous devons réduire la production mais non tous nos projets sont liés à ce sous sol nous tandis qu'il ya d'autres choses qui peuvent développer ce pays et qu'on vivent mieux mais on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas creuser l'hôtel vous pensez que la l'année n'est pas fâchée contre les guillemets je les soussous on dit que vendre la terre vendre la parcelle quand une avant tu achètes une autre parcelle ou tu construis avec cet argent écoutez moi très bien tu vends intérêt tu achètes un autre terrain où tu construis une maison avec ce terrain en tout cas il faut investir dans le sol pourquoi parce que sinon c'est une malédiction c'est pas moi qui me dit ça se dit en basse côte ok maintenant imaginez vous quand on prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre qu'on transporte ailleurs ça serait une bénédiction moi je veux que vous réfléchissez à certaines choses tout simplement toutes ces choses là c'est avec ça qu'on fabrique le téléphone mais s'il laisse à toutes ces choses mais l'espérance de vie d'un téléphone ça peut être entre trois et cinq ans on n'a pas besoin de fabriquer autant de téléphones qui en a aujourd'hui je prends l'exemple j'ai dit pas son nom il a au moins cinq ou six ordinateurs je ne pense pas qu'il en ait besoin non imaginez vous ça joue sur la pluie ça joue sur la population donc c'est normal que les autres se développent et que nous on souffre si on ne prend pas conscience de se dire que pourquoi ces choses là sont là le congo la guinée et le cameroon ces trois pays qu'est ce qu'ils ont en commun réfléchissez vous allez voir qu'ils ont beaucoup de points en commun et que ces trois populations souffrent énormément les congolais dans le coup il se décape énormément les guinées et les autres il faut voir un peu c'est à vous de voir et quand la société la femme est le pilier de la société je peux vous dire que l'islam aussi la femme est le pilier de l'islam quand tu es proche d'un là une femme tu es avec un homme qui n'est pas pour cela à cause de toi il aura honte et se rapprocher dans la tu vas prier le lundi et les j'ai dit que maria quelqu'un qui nous tu vas je n'ai lundi et jeudi que maria quelqu'un qui ne prie pas lundi jeudi qu'il aura honte tu vas finir par jeunis tandis que dans l'autre sens la femme n'aura pas honte tu vas t'élever toutes les nuits pour prier mais je ne va pas se lever à un moment l'univers de l'évée tandis que quand c'est la femme s'en fout donc c'est pourquoi ça ne fonctionne pas et les hommes aussi ne veulent pas que les femmes comprennent ce côté que leur puissance peut venir de l'islam les femmes se disent que elles seront plus émancipées quand elles voient s'habiller comme elle s'habille mais ça fait des moments qu'elle s'habille comme ça moi j'étais comme ça j'étais aujourd'hui je me rends compte que c'était très bête malgré qu'on me trouvait intelligente indépendante et je sais pas tout mais je me trouvais très bête aujourd'hui je vois les conséquences de toutes ces choses donc les gens qui se posent cette question pourquoi l'afrique et développe l'afrique n'est pas développé pendant que ils sont musulmans oui les africains sont musulmans dans la bouche il manque beaucoup il manque énormément qu'on prend la guinée les gens mentent beaucoup quand on prend la guinée monsieur bailly à l'eau c'est un musulman mais regarder son comportement il y en a plein d'autres conduits qui se comportent comme ça et il ya des filles aussi qui trompent leur mari qu'on attrape dans les hôtels avec les hommes oui qui sont des gens publics aujourd'hui fait qu'il ne parle pas de ça malheureusement et on manque énormément à la même pas le mensonge et l'espèce humaine qui m'a le plus c'est l'africain on ment partout dans les familles les parents aux enfants et vice versa donc là déjà tu n'es pas croyant quand on prend le problème ethnique ça c'est déjà qu'ils ne sont pas croyants le peuple se bat pour le peuple malique et se battre pour le balité le thomas se battre le thomas le bali et le souci se battre le sous sous les qui se battent pour le tissier il n'y avait pas l'africaniste l'afrique aux africains d'un disque à la lui dit que tous les êtres humains ont une descendance donc si tu dis que j'ai pas l'africaniste l'afrique aux africains c'est du racisme aussi d'une certaine manière posez vous la question les bonnes questions vous mettez à la place des occidentaux vous vous mettez à votre propre place vous allez voir qu'il ya des fans on va aller un peu plus loin rapidement tant qu'on parle de la colonisation de la traite négrière de toutes ces choses nous en voulons beaucoup au blanc nous en voulons beaucoup aux occidentaux mon islam il faut pardonner on n'arrive pas à pardonner cela donc nous ne sommes pas les bons musulmans et d'ailleurs pourquoi tout le monde est venu puiser sa force en afrique posons nous cette question l'afrique a été le poumon est toujours le poumon mais est-ce qu'on se rend compte que nous sommes le poumon de l'humanité un quelqu'un respire en fonction du poids tu dois connaître ta valeur il ya des choses à faire et si tu ne connais pas ta valeur mais quand on parle de traite négrière et d'esclavage de colonisation et tout ce que vous savez nous les africains nous parlons comme si on aimait nous sont pépins tout est magnifique tout est nickel nous n'avons pas de défaut nous sommes victimes nous avons notre part de responsabilité vous allez avoir mal ça va vous faire mal mais nous avons notre part de responsabilité quand nous avons situé nos responsabilités nous aussi assumer nos responsabilités dans cette histoire de tout ce qui s'est passé il ya quelques années nous avons le savoir les gens vont durer ils avaient des armes mais posez vous la question comment ils ont déjà découvert l'afrique ça c'est une science moi je pense que de toute façon ils ont pris la mer ils ont pris la mer mais éblissait sous l'eau donc éblisse les a guider certainement jusqu'à l'afrique donc on revient pour le courant on revient à l'islam ça c'est le travail des religions mais ils ne le font pas parce que vous allez les prendre pour les fous au début mais quand ils vont insister vous allez vous rendre compte que c'est vrai et vous allez vous rediriger vers la vérité les choses vont certainement changé parce que depuis que nous sommes sur ça ça ne change pas donc changeons votre méthode une autre façon de voir les choses peut-être que ça changera les chats là donc c'est tous ces facteurs pour répondre la question à ceux de ce monsieur parce qu'il représente une partie de la société et je pense qu'il n'était pas qu'il y ait il ya des gens qui ont besoin de ce simple de savoir ce genre de choses qui se posent des questions moi je crois à la je crois en dieu il ne m'est pas je ne me développe pas il faut d'abord de développer spirituellement et qui devra dans la vraie vie parce que la science de fabrication des armes viendra là aussi si tu fous le point tu peux trouver ça là et pour moi contre carré les armes tu peux le trouver dedans si tu appliques correctement ce n'est pas contre physique l'âme ne rentre pas ça c'est le shayati c'est parce qu'on n'utilise pas correctement c'est tout mais au fil du temps au fil des années vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire oui qu'est-à-dire du goût à boba comment ça va maman bâle comment vas-tu du soukaba comment tu vas mâcher donc à ce moment là nous allons nous rendre compte mais bon c'est pas évident parce que nous n'avons pas envie de voir la vérité en face c'est ce qui fatigue l'afrique c'est ce qui fatigue les africains nous avons beaucoup de rancœur contre les occidentaux pourtant quand nous voyons tout ce qu'ils ont inventé quand je le prends ce monsieur là pour l'afrique ne se développe pas on ne voit pas les choses comme ils le voient les gens se transforme en serpas les gens se transforme en chien et en chat toutes les nuits les gens voyagent un peu partout dans le monde toutes les nuits c'est un don mais quand tu utilises ce don dans le sens islamique tu auras des rêves islamiques tu auras même des inventions islamiques qui vont venir mais il faut prendre du temps pour inventer ces choses et l'africain n'a pas ce temps là le blanc va prendre 20 ans 30 ans il va mourir quelqu'un va continuer l'africain ne veut pas faire cela donc ne peut pas se développer donc s'il ne veut pas se développer de ce côté là scientifiquement mais les occidentaux ont développé les choses tout ce que nos états doivent faire c'est de les acheter mais il n'achète pas que c'est à dire tu ne veux pas fabriquer un téléphone moi je le fabrique il faut acheter tu peux pas acheter à connaître il ya un moment donné avec combien de pouveuses autant du colis combien de pouveuses pour tout un pays on n'a pas d'ordinaire de fabriquer les pouveuses on vous a dit de venir acheter vous pouvez m'acheter alors quand vous voulez vous on vous dit pas d'inventer les couveuses on vous dit d'acheter ce que les occidentaux en fabriquer les scanners hier m et tout et tout on vous dit tout simplement d'acheter quand vous achetez les téléphones les ordinateurs mettre à disposition de votre peuple de votre population vous ne le faites pas donc quelque part nous ne sommes pas les bons musulmans parce que nous ne voulons pas partager tout simplement c'est malhonnête ce n'est pas honnête ce n'est pas gentil donc voilà un gros les gens se posent beaucoup de questions sur ces choses là il faut d'abord aimer ce qu'elle a donné et puis on verra ce qu'il va te donner autre chose le peu qu'il t'a donné et bien d'utiliser cela nous voyons ici les forêts comment c'est bien entretenu l'islam c'est la propriété vous les africains excusez moi nous sommes très très sale très très sale c'est très sale l'afrique est très sale la guinée très très sale énormément sale donc si tu appliques l'islam tout de suite la salubrité tu t'en occupe ça c'est le travail de gosima je voulais dit souvent la nudité est un début de folie mais c'est quand tu es dans la nudité tu es sophistiqué tu n'es pas original qu'on te préfère malheureusement quand il est superficiel on sait que tu mens on sait que tu n'es pas toi même mais les gens aiment ça parce qu'ils sont pas dans la réalité mon frère c'est pas compliqué c'est très très simple parce que moi c'est ce que j'applique depuis quelques années et ça marche très bien et ça là et machin la belle l'avenir vous allez me dire ça c'est mon avenir qui va vous dire d'un quelques années et vous allez me demander comment vous attendez ce qu'on a déjà fait pour faire si comment tu as fait pour faire ça quand on prend les foyers par exemple tant qu'on prend les foyers quand on prend les familles on prend les belles soeurs on prend les belles mères en afrique les belles soeurs et les belles mères sont plus exigeants avec leurs frères qu'avec leur propre mari moi par exemple mon frère je veux qu'il me donne tout mon mari il me donne rien mon frère me donne tout parce que c'est mon frère mais il a sa famille mais pendant ce temps là je ne veux pas que mon mari fasse la même chose pour ses soeurs et vice versa et vice versa et vice versa et vice versa et c'est comme ça dans toutes les familles ça c'est méchant ça ce n'est pas islamique non chaque frère fait ce qu'il veut pour ça c'est quand tu vas chez ton mari tu te devrais avec lui là bas mais tu ne vas pas imposer des trucs à ton frère tout en sachant que quand on impose ça à ton mari toi tu ne vas pas l'excepter vous voyez le truc on n'arrive pas à se mettre à la place des uns des autres ça ce n'est pas islamique c'est à dire c'est très simple ça que je vous dis là c'est le travail de vous religieux imaginez vous s'il faisait ça sur dix ans comment les couples à l'être star par exemple la polygamie dans quel état notre prophète paix et salut sur lui a pu ces femmes là déjà vous pouvez remplir ces conditions c'est la même époque non écrit donc c'est pas la même époque un de deux et la polygamie on peut faire des lois mais sous conditions on peut la conditionner parce que c'est pas tout le monde qui a le droit d'être polygames non plus c'est bien sûr et on va éliminer plusieurs exemples que notre professe prophète bien-aimé a pu réaliser encore au polygames si vous êtes des hommes faites ça ne vous limitez pas à faire des femmes faites ça aussi tu prends quatre femmes mais tout ce que lui l'a fait de sa vie pour l'humanité fait ça pour tomber on va voir si tu es un nom au bien mais ça là on peut pas ça c'est compliqué ça c'est très difficile voyez donc la première martyre de l'islam c'était une noire je pense c'est ce moyen je pense que c'est ça c'était une femme donc quand je vois les africains du public l'islam c'est pas pour les africains oui c'est très bien on voit dans ses intérêts moi ça m'arrange et je vais là-bas si sur le christianisme qui t'attends tire t'arrange va là-bas si c'est la démocratie qui te développe va là-bas mais on dirait que ça marche pas ou bien on verra avec marie si ce coup dans l'avenir ce que ça va donner moi je suis très très contente de moi je me considère une privilégiée machalla une privilégiée quelquefois quand je suis sur ma nappe de prière hier c'était une heure 26 ici j'ai fait mes 11 raka j'avais des larmes je dis moi qui ne faisaient pas cinq prières une prière par jour pendant 20 ans mais c'est incroyable c'est que personne ne te le disent c'est un privilège je m'assois pourquoi moi pourquoi c'est moi qui prend ce jour même tandis que ma mère et les catholiques j'ai été élevé dans une famille catholique mon père certes il est musulman mais moi j'ai dit de ma propre voici le bouche la soirée astafoulaï que allah il n'existait pas il n'existait pas parce que nous les africains nous souffrons parce que moi je souffre trop les gens sont injustes avec moi toute ma naissance j'avais pu l'injustice allah ne m'aime pas non il m'aimait il voulait que je l'appelle il voulait que je parte vers lui je l'ai fait peut-être au moment où il fallait le faire j'ai vu que ça a changé il m'a fortifié il m'a rendu forte moi je rends beaucoup service les gens ne sont pas reconnaissants aujourd'hui je me pose pas cette question je fais ce que j'ai à faire j'ai dit oui parce que ça fait partie de ma mission les gens sont reconnaissants moi les gens ne me rendent pas c'est des chiffres non je n'ai pas besoin que les gens me rendent service je suis une privilégiée déjà il m'a aidé et il m'a sauvé c'est tout c'est bon c'est 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 incroyable c'est fabuleux il faut que vous compreniez toutes ces choses surtout 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 les femmes vous avez fait de l'islam votre ennemi mais c'est incroyable c'est incroyable c'est pas possible et vous allez être malheureuse vous allez être très très malheureuse si vous ne changez pas et ça va retarder votre bonheur dans quelques années vous allez vous dire ah j'aurais dû faire ça oh j'aurais dû faire ça et le 31 le 24 qui arrive mes frères qui sont là n'achetez rien pour vos familles beaucoup plus n'achetez rien pour vous dire merci à allah si vous êtes content qu'on vous ai arrêté de la main du poli que iblis soit enfermé à guinée pour dire merci à allah si vous ne savez pas comment lui dire merci vous êtes cette fois-ci la trentaine de quatre ans je ne sors pas je ne vais pas danser les chaillettes une fourrante dans vos corps il vous fait faire des gestes il se moque de vous rire de vous iblis se moque de vous que regarder ses êtres lui-même préféré comment je les fais vous commencez en train de danser bêtement si tu veux savoir que danser c'est la limite la folie surtout la façon de danser des africains c'est très c'est très ça beaucoup de connotations sexuelles il va mourir dans la ça beaucoup de connotations sexuelles quand l'africain danse beaucoup avec les fesses la taille les rênes pourquoi tandis que les femmes c'est l'usine de ce que les femmes sont l'usine de l'humanité une usine ne veut pas être porte ouverte comme ça n'importe quoi et à n'importe qui accessible à tout et à n'importe quoi être le champ de bataille du tout toutes les bêtises du monde si tu veux savoir que c'est la limite de la folie mais une vidéo là où les gens sont en train de danser tu coupes le son tu regardes la vidéo tu vas vous allez vous rendre compte la folie que nous nous on a vous pensez que si la musique et et le chant et d'un facteur vu et était un facteur de développement les occidentaux allez nous encourager dans ça il allait ils n'ont jamais ils ne nous ont jamais découragé dans la danse et la musique vous n'avez pas remarqué ça au contraire tout est prêt aujourd'hui tout afro but quoi pour la poutée je vous ai dit moi j'ai failli chanter comment vous voyez mais à cause de la patience parce que tous ces facteurs viennent les créer les habits la mode les produits éclaircissants les savons c'est pourquoi toutes les africaines elle fabrique tous la même chose elle rêve après chante elle crée les produits de marque et crée les habits et crée les savoirs c'est toujours accès sur le physique ça ne va pas loin parce qu'elle rêve de ça et vu qu'elles ne sont pas patientes ça ce sont les premiers rêves qui se présente mais quand tu te bats pour sortir de ce chant iblistique le rêve peut devenir islamique ou scientifique créer mieux plus mais c'est du long terme et nous ne sommes pas patients et les occidentaux sont très patients donc ils croient oui mais leurs soucis ils veulent que l'histoire les appartiennent coûte que et on ne se comprend pas et ça c'est le musulman qui doit ouvrir les yeux aux occidentaux que vous utilisez les chayatines ils échangent ils veulent que vous vous prenez pour les dieux ils échangent leur connaissance qu'ils vous donnent pour que vous nous étouffez nous les africains oui mais nous les africains nous aussi nous avons notre connaissance avec lesquels nous pouvons combattre les dix c'est quand tu portes plainte à la semaine à la que les dix sont en train de faire n'importe quoi mais c'est vrai si ce qu'on porte plainte vous êtes là à l'insulté et moi je porte plainte toutes les nuits il faut juger entre iblis et moi et ses représentants moi je ne suis pas d'accord du chemin qui nous a donné et qu'il nous donne il faut le chasser il faut le chasser à guinée lui et ses représentants et d'une toute l'humanité pour faire triompher l'islam moi je ne brille pas ici pour l'argent non je ne prie pas pour les postes c'est pour ça que je prie oui pour que ça triomphe pour que l'humanité se rende compte qu'on a fait une erreur c'est ça mon souhait le plus ardent je ne m'en cache pas vous allez me prendre pour une fois mais demain il a bien qu'il a mis combien d'africains pris pour ça que l'islam triomphe pour les musulmans qui est là combien de femmes prix pour qu'il ya beaucoup de femmes en voile et à y va pratiquement il y en a pas non ok merci à vous tous franchement et les vidéos me les partager pas voilà je partageais pas les vidéos il ya quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo et je dis vidéo un message qu'on dit que pour casserole aussi est sorti quelqu'un veut intervenir mais j'ai un problème de son j'ai pas de je sais pas comment on appelle j'ai oublié le nom de ceux que je mets là quand j'étais en france il faut que je cherche pas ici si c'est il faut il faut pas partager les vidéos des gens c'est pour vous vous savez que les gens là moi je suis pas amis avec eux et c'est pour vous ça va vous allez à l'eau à ces cinq minutes et comment ça va il faut parler fort parce qu'on a un problème ici ils sont là oui 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 je me dis que c'est un fléau qui commence à guiné et ce fléau doit être combattu le plus rapidement que possible par le doigt l'état doit renforcer les lois pour combattre ce fléau parce que si l'état ne renforce pas les lois pour combattre ce fléau personne n'est à l'abri de ce genre de chef avec l'affluenceur des gadgets à caméra aujourd'hui il est possible de faire un sextet pour tout le monde personne n'est à l'abri je dis bien personne n'est à l'abri parce qu'aujourd'hui il y a des balles qui peuvent filmer il y a des stylos qui peuvent filmer il y a des cabas qui peuvent filmer, et des cabas qui peuvent filmer oui oui donc vous voyez nous devons faire très attention aujourd'hui à ce que nous faisons en plus de ça, les établissements hôteliers que nous fréquentons que les gens qui pratiquent ces choses que les gens qui pratiquent ces choses dois faire très attention parce qu'ils ne sont pas à l'abri aussi du filmage Cela dépend de la moralité des télancés et de nos employés. Ils partent par exemple à l'hôtel Chirato, ils partent à Calou, ils partent dans le motel. Mais avant qu'ils arrivent dans ce lieu-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces chambres ? Même Baïdi, dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'ils soient piégés. C'est la deuxième fois qu'ils soient piégés. La première fois, on les a piégés à Paris. Quand ils voulaient faire un coup d'état contre Lazara Cointure, ils ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés. Donc cette vidéo est sur YouTube, tout le monde l'a vue. Le fait de se faire piéger une seconde fois, parce qu'un sextet, une vidéo de ce genre détruit l'homme, ça détruit la famille. Donc ce que je conseillerais à tous nos responsables, même pas les responsables, à tous les hommes, le meilleur remettre ce fléau, c'est de se remettre à Dieu, de se marier. Mais quand on est déjà marié, mon frère ? Voilà. Non, c'est Zendi. Alors de tenir sa femme. Si tu sais que tu aimes beaucoup les femmes, l'Islam recommande. Si tu sais que tu aimes beaucoup les femmes, l'Islam recommande à tout un homme d'avoir quatre femmes, si tu peux les supporter. Alors épouse les quatre femmes, pour une seule que tu envoies à l'hôtel-là, épouse-les, parce que le seul moyen de pression que ces femmes-là ont aujourd'hui, que ces filles-là ont aujourd'hui, c'est le filmage. Parce qu'elles sont celles que vous étudiez comme un objet, quand vous allez voir une nouvelle demain, vous allez les jeter comme un papier. Oui, c'est vrai. Donc c'est le seul moyen de pression qu'elles ont aujourd'hui. Donc ce que je conseille à tous les guinéens, c'est déjà des vidéos, nous devons cesser le portable. Voilà, c'est ça. Nous devons être très prudents. Nous devons être très prudents dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Oui. Parce que ça fait qu'on a peur l'un de l'autre aujourd'hui. Oui. On a peur l'un de l'autre aujourd'hui. Tu vas parler avec une femme, tu vas avec elle chez toi, tu te demandes si elle n'a pas une bague en caméra, un silo en caméra. Donc l'améliance va s'installer. Donc franchement, c'est ce conseil-là que j'avais à donner. Il faut que les autorités veillent aussi au gain, renforcer les lois, pour que toutes les personnes qui partagent ces vidéos, toutes les personnes qui partagent ces vidéos, et toutes les personnes qui font ces pratiques-là, soient punies sévèrement à la loi. Sévèrement conformées à la loi. Donc c'était ça mon intervention, madame. Ah ouais, ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Parle à vos assistes. Merci. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça, donc je vous dis merci à vous tous pour les partager les commentaires. Vous avez compris ce que le monsieur dit c'est un juriste, l'autre dit d'éviter la fornification. Ah, mon frère, on revient toujours à l'islam pour être fidèle, pour être juste, pour être équitable. C'est à peu près ça. Mais les gens font ce qu'ils veulent, et quand le mal est fait, c'est fait, hein, vous qui êtes là, là, quand il faut éviter la fornification, ne partagez pas les fornifications des gens, parce que sinon ça veut dire que vous êtes d'accord avec la fornification. Moi, c'est ça, l'idée globale que je suis en train de vous dire à vous ici, parce que les vidéos sortiront. Ça, là. Inchallah. Moi, je ne peux rien contre ça. Vous ne pouvez rien contre ça. Ça va sortir. Apparemment, ça sort, il paraît, parce qu'il y a des gens qui écrivent ici que ça sort. Donc, c'est un an acquis. Merci à tout le monde pour les partager, pour les commentaires. D'accord, d'accord. C'est à l'heure de Alan Baldé, de s'attaquer et arrêter de rire. Il faut arrêter. Ah, vous aussi. Que de s'attaquer aux surcharges dans les voitures, des bagages et des passagers. Oui, mais ça dépend du pays aussi. Ça dépend du pays et du niveau de vie. Je pense que le niveau de vie joue beaucoup. Le niveau de vie de la Guinée, ça joue beaucoup. Parce que quand on voit même les Mark Bana de la Guinée et dans d'autres pays, ce n'est pas le même siège qu'il y a. Donc, l'État doit travailler à ça. C'est ça que je vous dis, nous. Le Guinée survit. Le minimum qu'un être humain puisse avoir dans la vie, c'est de manger d'abord. L'autosuffisance alimentaire, nous ne l'avons jamais eue. L'un des pays le plus riche au monde est l'une des populations les plus pauvres au monde. C'est-à-dire, c'est l'un des pays que Allah Subhanatala aime le plus au monde. Mais c'est l'un des peuples qui détestent le plus Allah Subhanatala. Tout ce que Allah aime le Guinée n'est pas. Non. C'est séraphone à la Manamura fin la Guinée n'est pas. Quand je réfléchis, quelquefois il y a des gens qui disent qu'il y a. Mais qu'est-ce que nous, on a fait un Dieu ? Non. Qu'est-ce que Dieu vous a fait ? Les Guinées qui me regardent là. Qu'est-ce que Dieu vous a fait ? Non. Il vous a tout donné. Si c'est physique agréable, le Guinée a. Si c'est richesse, on a. Ce qu'on a là, les autres n'ont. Et les pays, c'est l'arachide, c'est le thé. Essayez de diminuer vos productions d'abord. Bidon là qui n'apporte rien à personne. Les terres qu'on apporte là avec malédiction. Diminuez ça d'abord. Imaginez-vous depuis que comme ça, comme ça a commencé, moi je n'étais pas née. Parce que je suis là-bas. Je ne t'ai pas née. Regardez comme ça. C'est-à-dire, on n'a même pas honte. Excusez-moi, on n'a pas honte. Et tu vois des gens qui se vendent de ça. Et ça, là-bas. Ça n'a jamais marché en Guinée. Ça n'a jamais été. C'est pas un débat. C'est-à-dire, un être humain qui est réduit en état animal primitif. Nous sommes réduits à cela depuis que la Guinée est Guinée. Parce que tout ce qu'ils nous ont dirigés, ça les arrange. Parce que si tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas le minimum. Comment tu vas réfléchir à comme tout ce que je vois là aujourd'hui? Comment tu vas réfléchir à ça? Et je vais vous signaler, moi j'ai toujours été comme ça. Sans rajouter l'islam. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai grandi à Fourikaria. On m'a toujours, tout le monde me trouvait bizarre. Que moi je n'analyse pas comme les autres. Oui, moi je n'ai jamais trouvé la population, le bon comportement de la population, même dans les familles. Ils font des choses aux uns aux autres que eux ne peuvent pas accepter. Je n'ai jamais vu ça. Ethniquement bas. Quoi? T'as dit? J'ai dit, quand tu fais ça, si on te fait ça, tu vas aimer. Il y a des gens qui te disent carrément que moi je ne peux pas me mettre à la place du prochain. Un musulman qui ne peut pas se mettre à la place de son prochain. Elle va te dire qu'il connait Dieu. Mais le français qui ne connait pas Dieu, qui se met à la place selon toi, qui ne prie pas, qui ne gêne pas, qui se lave pas. Mais il se met à la place de son prochain, il est mieux que toi. Et ça, c'est le travail d'une religion. Mais ils ne le font pas. Donc il faut que moi je le fasse. Le guénère va te dire que moi, je ne veux pas qu'une femme de commande. Je ne veux pas qu'un peu ne soit président. Ça, c'est la parole des musulmans. Si elle la sert à la femme qu'il a donné la connaissance pour sauver ton pays, tu sais ça. Peut-être même, c'est avant notre avis. Mais je dis que non, tu ne veux pas qu'une femme de couvert. Mais peut-être que c'est ta vie. Donc tu ne veux pas que ta fille de gouverne. Même si elle doit changer l'humanité. Il y a du boulot. Mais je vous dis, si on ne revient pas à Dieu, surtout les femmes. Il n'y a pas une femme plus humiliée que la Guinée. Je vous ai déjà dit ça ici. C'est un guiné que tu peux avoir une femme avec un plan de kéké. Ça va vous faire mal, mais c'est vrai. Quand tu es réduit à ça, tous les jours la terre est transportée. Depuis 60 ans, depuis plus de 60 ans, tu vas parler de ça. Celui qui soutenait le régime en place. Il n'a pas mangé lui-même. Il vit à l'état animal. C'est ça la différence entre les humains et les animaux sauvages. C'est avant l'islam, on vivait comme des animaux. Les humains vivaient comme les animaux. Même l'arabie saoudite que vous voyez là, quand les filles naissaient. Je crois que c'était les filles, on les tuait. L'arabie saoudite, on tuait les filles quand ils naissaient. Il y avait des pays, tu te maries avec ton frère ou ta soeur. Les pharaons, ils faisaient ça. En Egypte. C'est l'islam qui a changé ça. C'est une éducation. C'est cette affaire de mosquée qui fatigue les gens. L'islam, c'est un état d'esprit. Il y a l'éducation civique dedans. Il y a la justice de Saïda, la biologie. Il y a tout dans le Coran. C'est pourquoi on décrit que c'est pour ceux qui sont dotés de bon sens. C'est quand le bon sens quand tu ouvres le Coran, tu le lis en tant que livre ou romain, pas en tant qu'un truc, pas religieusement. Tu te retrouves dedans. Tu te retrouves dedans. Tu adaptes ça à la vie. Tu adaptes ça à ton style de vie. Et tu vis correctement. Tu vis normalement. Tu adaptes ça aux autres. Tu les contamines. C'est le travail de vos religieux. Quand je dis qu'ils sont pervers, vous vous fâchez. Mais c'est de la perversité. Quand vous prenez le Coran, allez lire le Coran à gauche à droite. Pour... Et on vous paye. C'est écrit pour ceux qui vont vendre à ville pris ou quoi. Un truc comme ça. Tout est écrit. Ils sont en train de faire aujourd'hui. Moi, je m'assois. Je dis, mais... Il y a combien d'années ? Quand je vois notre prophète et ses compagnons pays saluent sur lui. Combien d'années ? Ce monsieur-là disait à peu près plus ou moins ce que j'ai dit aujourd'hui. Excusez-moi, on l'a pris près au fou. Mais il a continué. Il a continué. Il s'est fait frapper. Il s'est fait frapper. On lui a lancé des pieds. Sa propre famille. Les gens lui ont fait du mal. Il a continué. Et c'est le plus célèbre de toute l'humanité aujourd'hui. Le plus connu. Et comment vous ne voulez pas être comme lui ? Vous voulez être comme Yezi ? Comme Beyoncé ? Comme Rihanna. Vous êtes marins, hein ? L'Afrique est très gros. Mais le seul exemple, le meilleur exemple, c'est quatre femmes. Ça, c'est mieux. L'islam ne développe pas. Mais avoir quatre femmes, ça, ça développe. On verra. Il y a des gens qui appellent, mais... Ici, là, ça passe très très mal. Donc, quand je lis... Une fois, il y a un monsieur qui est venu le lire ici pour la paix, pour le coronel et tout. J'ai beaucoup pleuré. J'avais des commentaires. Quelqu'un qui a écrit que c'est vous qui avez tout mélangé à partir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu pleures, arrête ta comédie. Le monsieur ne s'est pas rendu compte que c'est le courant qui me fait pleurer. Il ne s'est pas rendu compte de ça. Mais ce que j'ai aimé dans son commentaire, j'ai compris qu'il n'a pas la foi. Ceux qui ont la foi, on l'a compris. Pourquoi je pleurais ? Moi, c'est le courant qui me fait pleurer. Je pleure très difficilement, pour une femme. Mais la musique fait pleurer certaines personnes. Certaines personnes piquent des crises pour les musiciens. Qui s'est penché sur ce phénomène ? Qui ? Et si vous remplacez la musique par le courant ? En l'écoutant, c'est sur YouTube. Bon, quelquefois, c'est embêtant parce qu'il y a des publicités. C'est très embêtant quand c'est comme ça. Mais c'est possible. Le courant apaise. Ça te fait réfléchir. Moi, ça me fait pleurer. C'est incroyable. Tandis que j'ai passé tout mon temps, comme tant que critique, fait tes mots des têtes. Tu finis de danser, tu vas en boîte, tu paies une boîte de nuit. C'est-à-dire une boîte de nuit. Tandis que la nuit, c'est fait pour dormir. À partir de minuit, on sait ce qui se passe. Une certaine heure de la nuit. Elle la descend pour demander. Vous savez ce que c'est. Pendant ce temps, tu es en boîte. Mais c'est plus qu'il est en train de te demander la voiture dans une boîte de nuit. Une boîte. Une boîte de nuit. La boîte de nuit. Tandis que tu peux avoir rendez-vous avec ton créateur. Pendant cet instant. Mais tu es dans une boîte fermée. Tu es coupé de ton créateur. Tu danses. C'est-à-dire que tu fais le con. Tu fais le maboule. Avec l'alcool. Avec la cigarette. Et tu payes pour ça. Tu rentres chez toi fatigué. Et plus, c'est comme ça que tu le payes et c'est cher. Ça, c'est le travail de la religion. C'est très simple à expliquer. Vous m'avez déjà entendu ce que tu vas brûler en enfer. Je ne parle jamais de l'enfer. On vit déjà à l'enfer. Moi, je veux faire en sorte. Je veux faire en sorte qu'on soit heureux avec l'islam. En tant que style de vie, mode de vie et état d'esprit. Pas à faire mosquée. Non. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est tout. Et que c'est possible. Oui. Moi, ça m'a apaisé. Je dors mieux. Il y a des gens avec qui je parlais pendant des heures par jour. J'ai dit aujourd'hui, mais... Pourquoi même je parle avec des gens comme ça ? Des gens qui se croient importants que je vois aujourd'hui. Vous voyez pourquoi je ne respecte pas les présidents du monde là ? Pourquoi ? Parce que moi, je sais où ils sont. Ils sont avec les sataniques. Et moi, j'ai combattu Iblis. Je suis sorti de là à la m'a aidé à le combattre. Je veux... Je le comprends pas maintenant pour qu'ils laissent mes frères et soeurs tranquilles. Tandis que eux sont en train de le servir. Pourquoi ? J'ai que le pouvoir. Vous pensez que si moi j'étais dans ce sens-là, que je n'allais pas avoir mieux aujourd'hui, financièrement, si j'avais chanté... Hein ? Si j'allais avoir mieux, j'allais avoir plus. Mais j'allais égarer beaucoup de personnes. J'allais fatiguer beaucoup de personnes. Ce que je dis ici aujourd'hui là, ça va servir une seule personne. Et ça va déranger des millions de personnes certainement. Mais la seule personne là, ce que cette personne peut apporter à son pays, les millions de personnes là ne peuvent pas apporter. Et peut-être que cette seule personne peut sauver les millions de personnes. Sinon, un seul être humain ne va pas venir sauver toute l'humanité. C'est pourquoi vous mieux aller dans le bon sens. Parce que le mauvais sens, ça va nous rattraper plus tard. Tôt ou tard, ça va nous rattraper. Qu'on le veuille ou non. Les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils ont pas dit sur moi ici ? Finalement, vous voyez les vérités, non ? Et ça va sortir tous les jours que Allah swanata l'a fait, ça va sortir. Moi, je prie que ça sorte. Inchallah. Qui que ce soit, je parle même pas de vidéos ou de photos, non. Que la vérité sorte. Les gens qui sont avec Allah. Qui les montrent à tout le monde. Voilà. Qui les montrent que moi, tel est avec moi, tel n'est pas avec moi. ? Venavo, kenavo ? Comment tu vas mon frère ? Le Breton. Donc arrêtez de partager, s'il vous plait. arrêter de partager les vidéos des gens et les photos, d'accord? Voilà. Je cherche quelqu'un là. Voilà, voilà, voilà. Merci à tout le monde pour les partages et les commentaires. Et ce que le monsieur a dit, c'est un juriste, il faut en tenir compte. Ce que je vous ai dit, vous prenez ce que vous arrange, ce que vous ne arrange pas, ne prenez pas, vous mettez à la couperle, vous avez de la place pour mettre là où vous voulez, il n'y a pas de problème. Ceux qui écrivent les mauvais commentaires en me diffamant ou quoi que ce soit, l'avenir nous dira, l'avenir nous jugera. Alors, qui dit ça, moi, ou rafi, qui dit à la main, répondu, c'est pas m'abé, ou m'oui, n'arri, c'est bien. Je suis en train d'aller loin, tandis que peut-être ça peut être réalisé demain, si Allah le veut. C'est ça que les gens vont avoir en compte ce qui m'insultit ici aujourd'hui, ce qui écrit ici aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est pourquoi en Afrique, il n'y a pas de grands hommes. Non. Si j'étais quelqu'un qui n'était pas guinéen, les Guinéens allaient m'accepter d'une certaine façon incroyable. C'est le côté sorcellerique élevé qui est comme ça. Ils ne peuvent pas soutenir leurs personnes. Mais moi, je n'ai pas besoin de votre soutien. Ma propre famille ne me soutient pas. Ils ne partagent pas. Ils ne me commentent pas. Mais ils ne savent pas que, peut-être que les dons qui sont en train de mal utiliser, moi j'ai découvert comment utiliser ça. C'est ce que j'utilise aujourd'hui positivement. Voilà. Mais quand elle a vu de bloquer, la personne qui t'aide, c'est cette personne-là que tu combats. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous injurez là, ça ne va rien me faire. Vous savez déjà, tout ce que j'ai essayé de défendre ici, j'ai gagné par la grâce d'Allah. Si j'étais mauvaise, si j'étais dans le mensonge, la première des choses, Alpha Condé allait mourir au pouvoir. Mais il n'est pas mourir au pouvoir. Il a été humilié et je l'ai dit, il va finir comme un petit chien à l'âge. Et il a fini comme ça. Donc, par la grâce d'Allah, je pense que si je n'étais pas quelqu'un de bien, je ne pense pas qu'il m'aurait offert ce cadeau-là. Non. Je prends ça comme un cadeau de Dieu. Oui. Il m'aime énormément. Il vous aime, vous aussi. Même ceux qui insultent ici, Allah vous aime. Mais vous, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Mais moi, il m'aime et je l'aime. Il va me mettre au-dessus de vous. Inch'Allah. Je prie qu'il me mette au-dessus de toutes les personnes qui ne l'aiment pas, qui que tu sois, dans l'avenir. Inch'Allah. Vous voyez, moi, j'avais loin. Moi, je veux l'avenir. Mon cerveau n'est pas court. Je ne suis pas ce plus court terme. Je suis ce plus long terme. Ça, c'est une vertu. La patience et l'endurance. Je suis là aujourd'hui. Je vous parle de 20 ans, 50 ans. Si Dieu le veut. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas sur le même territoire. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je vous nouvellez. Merci à tout le monde. Je vous le pow uhh. on a situé au monat à la finie à la halle maquine n'a l'air est aussi sur l'améliorer à tant en fait on a iblis remissionner autant à l'hôpital ou d'un coup à la kittisa rena iblis remission à l'hôpital et anti parce qu'au temps à moi ça n'est vraiment ce que fait à la création des d'or au b à la rassaut nia à l'hôpital et nous c'est un étudiant tout ce que les filles font aujourd'hui là j'ai tout fait je n'ai pas voulu je ne suis pas drogué au moins ça il m'a épargné de ça il m'a sauvé parce qu'ils savaient pour fond de moi je suis quelqu'un de bien machin là parce que je n'ai pas réussi de prêche comme ce que vous recevez là où le plus non parce que je ne suis pas influençable à la bise est là c'est moi même qui vais la police et si j'en vois j'ai pas gagné sur la main quand il y aura baché on y aura baché la dine et puis nous avons joué à l'eau baché l'islam retarde fin d'uneur bon âme wa la hakanah non bien en amont à la s'pargne et à la mâle d'eval et la Guinée sabrena moulira où il ya un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'une école ou à l'affaire manie à l'arrivée la guillère à sa bonne année de guillot il a des réformes colonel mamadou mouyam alibi transition d'émission oui à la vanille il est pour lui trouver les boulevard et boulevard et boulevard et boulevard et boulevard et boulevard et l'initiative l'alhambri 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 soukou hannah tantanique l'alhambra n'a qu'il n'y a revoir mon attentif il a fournit on a fournit mouna maro affective il mme alors 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 il mme l'amma allahami il finira et il fait alors on gina nana nana what a wallah to mara brune ma so what a semblerna will amas en on a ouvertes wusses et fait ou en amaranth 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 ou en 3 et au dénayé alain funny tana nina yama alain niti comme une année ayama alain mme am a ton nom for bryndam auto philippe how not and then you will be a la roulette and then avec lui on a senti dans la maillie a senti en douille à la roue paille à la route d il n'y a fait la loi la la cimaya santiastro et à la finesse de ma à la finesse de ma à la finesse à la fin de la fin de la tour bataille sa tofisa fee niraine à la fin de contre à l'arrivée aux sociaux de mahona qu'elle est amoureux n'a vouloir des guillemets avec mes fourries à l'aura ta gamme à l'auban a qu'il arrive mais on a insiste à l'auré de vie j'ai porté la robe là aujourd'hui c'est mariam galo pour vous voilà très joli nous en appelait ça comme des petites faux cas donc c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de la grosse robe tout le temps vous pouvez porter ça aussi c'est guiné c'est africain ce sont les femmes guinéennes qui fabriquent ce genre de choses ça peut les aider économiquement voilà c'est une très très bonne chose pourquoi pas pour ceux qui veulent porter ce genre de choses c'est une très très bonne chose c'est plus d'excès style pudique voilà au moins ça te ça te parle de la folie parce que la milité un début de folie surtout pour une femme la femme et l'usine du monde mais il ne doit pas être une porte ouverte à tous et n'importe quoi il a n'importe qui ceux qui veulent nous coller l'étiquette que je n'ai pas car la juge entre vous et moi aminallah merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires toute personne qui tombera sur n'importe quelle photo ou n'importe quelle vidéo pour votre âme et pour le respect de l'espèce humaine ne partagez pas même si je ne suis pas d'accord avec ces gens voilà je ne suis pas contente d'eux mais je ne souhaite pas ce genre de choses là pour eux pour ne pas vous que vous vous salissez dans leur dans leur souillure quoi je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire à bientôt les chambres voyez vous pouvez faire des trucs comme ça pour un début plus progressivement pour changer pour ne pas comprenez quoi oh 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 oh